Bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur les méthaniseurs donc dans ma région un article qui m'a été envoyé par un collègue agriculteur producteur de lait de mon département les agriculteurs doivent-ils se transformer en producteurs d'énergie donc c'est un article de la fd sea contre une agriculture tournée vers l'énergie donc cet article il dit il dit je vais vous le lire il est très court le débat agite la profession avec la multiplication ces dernières années des unités de méthanisation dans la région donc région ma région ménéloir pays de la loire après les réserves de la confédération paysanne la fd sea et les jeunes agriculteurs ont pris position les méthaniseurs doivent être un prolongement un complément de production agricole pour soutenir le revenu et pérenniser les exploitations nous le rappelons haut et fort notre vocation est d'abord nourricière nous ne voulons pas d'une agriculture tournée vers l'énergie au détriment de l'élevage et des cultures alors déjà je vais m'arrêter à la phrase d'avant un complément de production pour soutenir le revenu et pérenniser les exploitations mais messieurs vous êtes au pouvoir depuis 1946 en co-gestion avec tous les gouvernements de droite et de gauche et vous parlez vous parlez de revenus et de pérenniser la reprise des exploitations mais qui sait qui est aux commandes faudrait peut-être savoir faudrait peut-être avoir un discours de vérité vous passez des articles en disant que l'agriculture ça marche vous passez des articles en disant qu'on peut installer des jeunes que ceux qui sont performants qui savent travailler ils dégagent du revenu et là vous êtes en train de mettre sur ce même article sur un article le contraire de ce que vous dites qu'il ya un problème de revenus et qu'il faut pérenniser les exploitations donc le problème c'est pas le méthaniseur le c'est ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes le problème c'est bien le revenu pourquoi les gens montrent des méthaniseurs moi j'accuse pas les gens qui qui partent dans la méthanisation ou dans le photovoltaïque ou qu'on des éoliennes moi j'appelle ça des leviers avant l'énergie voyez vous dès les années 70 les agriculteurs ils ont envoyé leurs femmes travailler à l'extérieur leurs épouses travailler infirmières et de soignants éducation nationale etc femmes de ménage je sens pas c'est des meilleurs pourquoi ils ont été chercher un levier c'est pourquoi il est déjà chez un levier parce que ventre qui a faim n'a pas d'oreille un ménage qui a plus de revenus ils cherchent des sous donc là les méthaniseurs c'est quoi si vous aviez suivi les traces de l'appli nationale en 2009 si vous aviez accepté au lieu de tirer dans les pattes des éleveurs qu'ont essayé je dis bien essayé on n'a pas la prétention de tout connaître essayer de créer un système européen qui coûtait pas un centime aux contribuables qui s'appelait la gestion des volumes avec une organisation de producteurs transversale par état membre en lait en viande en volaille on pouvait le faire dans toutes les productions ça ne coûtait pas un centime pas un centime qui a mis des barres dans les roues à ces initiatives lancé par l'appli nationale le mb et tous les mouvements en belgique en italie et ailleurs si ce n'est la fnse a et les ja et maintenant vous changez votre discours vous dites que le méthaniseur pose un problème et bien sûr qu'il pose un problème puisqu'il ya plus car il prend le carbone pour produire de l'énergie il n'y a plus d'humus dans les terres il ya du recul en allemagne au bout de 15 ou 20 ans les terres ça détruit les sols il n'y a plus de matière organique dans les sols bien sûr qu'on le sait pourquoi les gens le font parce qu'ils cherchent des leviers les éleveurs qui ont plus de revenus certains ont monté des méthaniseurs pour essayer de tenir leur exploitation c'est pas qu'ils sont pour la méthanisation c'est qu'ils cherchent des voies de sortie puisque vous n'en avez pas trouvé vous la politique des prix ça vous plaît pas faut pas que les produits soient chers vous vous êtes les alliés de l'agroalimentaire vous êtes les alliés des entreprises que vous dirigez qui s'appelle les coopératives à travers le groupe in vivo et le fonds d'investissement unigrain c'est ça votre plateforme vous pouvez pas défendre en même temps l'acheteur dont vous faites partie qui veut acheter le moins cher possible et l'agriculteur qui lui voudrait vendre plus cher pour pas avoir à monter un méthaniseur ou monter des photos voltaïques et puis alors vous n'êtes pas une contradiction près parce que la méthanisation elle a été lancée par l'équipe à monsieur bolin aujourd'hui décédé avec un accord avec le groupe gdf suez avec l'exclusivité des études pour les chambres d'agriculture sur tous les territoires nationales allez sur internet vous allez retrouver les les articles de l'époque tout le monde les connaît le but du jeu de la stratégie de la fnse à cette époque du bureau composé autour de monsieur bolin ce qui était avec lui l'ont validé bien entendu madame lambert et les autres c'était de trouver un levier comme en allemagne faire produire avoir des exploitations relativement importante qui plat ferme des mille vaches mettre le méthaniseur avec et puis revendre de l'énergie pour être encore plus performant et vous savez quoi baisser le prix du litre de lait baisser le prix de rachat des animaux de viande c'est ça derrière la tête le l'objectif de ces gens là vous l'avez pas compris encore s'il avait pu monter des systèmes avec des méthaniseurs c'était le projet de la fnse à de ces années là allez voir sur internet tout est écrit il suffit d'imprimer vous étiez pour maintenant vous nous dites que vous êtes contre il faudrait peut-être savoir le but du jeu c'était d'essayer de produire du lait à 25 centimes et puis d'amortir la ferme avec le méthaniseur pour prendre des parts de marché et continuer d'exporter à travers le monde aller emmerder les africains et d'autres continents dans lesquels on n'a rien à faire eux ils ont leur agriculture faut les laisser se développer donc là vous dites une chose et son contraire alors bien sûr aujourd'hui vous êtes pris dans vos contradictions parce que sur le terrain ça se dégrade le méthaniseur votre syndicat était d'accord du moins au niveau national je suis pas sûr que dans les départements tous les présidents de départements partageait cet avis mais enfin vous l'avez validé et puis maintenant quand il est mis sur le terrain concrètement c'est vrai qu'il pose des problèmes parce que moi j'ai des gens que ce soit dans le ménéloir mais des copains dans l'orne qui me disent que certaines années le méthaniseur il tire tous les fourrages ils prennent les maïs et les éleveurs ils ont plus de nourriture pour nourrir les animaux donc faire du fourrage pour passer le fourrage dans un méthaniseur pour à terme flinguer les sols parce qu'on enlève le carbone pour produire de l'énergie avec laquelle on ne sera jamais compétitif vous pensiez qu'avec vos petits méthaniseurs et vos gros bras du syndicat vous allez influencer les polices les polis les stratégies les stratégies des hommes d'état notamment de monsieur poutine avec gaz prom vous pensez que vous allez mettre en difficulté le gaz russe avec vos petits méthaniseurs mais non les gars vous y êtes pas le coût de rachat de toute façon le coût de rachat derrière un méthaniseur vous ne pourrez jamais concurrencer gaz prom c'est un leurre qu'est ce que vous faites vous allez monter des méthaniseurs donc vous allez créer une tension sur les fourrages surtout qu'en plus avec le dérèglement climatique on a de plus en plus de sécheresse vous faites monter le prix du foncier où il ya le méthaniseur parce que c'est pas une économie réelle le méthaniseur c'est pas une économie réelle c'est pas une économie agricole on sort du cadre agricole rester dans le cadre agricole arrêtez de valider les traités de libre échange comme vous l'avez fait parce qu'officiellement vous dites que vous êtes contre les traités de libre échange mais c'est faux moi j'étais à même plusieurs fois de poser la question à nos représentants de la coopération agricole si le syndicat et les ja comme vous le prétendez vous êtes contre les traités de libre échange sortez moi les amendements vous devez les avoir sortez moi les amendements vous avez déposé au sénat et à l'assemblée nationale contre les traités de libre échange ainsi que les amendements qu'ont déposé la coopération agricole cop de france qui est avec vous vous êtes marié avec la coopération agricole sortez moi les amendements que vous avez déposé au copac ogk à la commission européenne sortez les des amendements tout le monde est intéressé des voir il n'y en a pas parce que la réalité c'est que vous êtes rentré dans le modèle de la globalisation de l'économie économie mondialisée l'économie moi ce que j'appelle ultra libéral pour mettre les paysans en compétition en europe et sur la planète pour les rendre dociles surtout les endettés et faire tourner vos boutiques et vendre des aliments mais leur assurer une pérennité et du revenu j'en ai pas vu la couleur si je me trompe je peux me tromper si je me trompe sortez moi les amendements par lequel vous avez combattu les traités de libre échange pas les déclarations de presse parce que les déclarations de presse ça c'est du vent c'est de la politique politicienne comme savent faire les politiques vous dit une chose mais devant le ministre vous dites le contraire ce qui se trouve que j'en ai été témoin donc sortez moi les amendements quelles plaintes avez vous déposé à la commission européenne au sénat et à l'assemblée nationale sortez les amendements et après on verra plus clair à bientôt